Ça c'est Cyril après la polémique Je suis heureux C'était long putain Salut, bonjour L'heure est grave Star Wars 8 est sorti Et je crois Et je crois que je n'ai jamais vu Cyril Autant énervé De toute ma vie ! Qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai décidé, j'ai pris l'initiative de faire une petite vidéo Pour que Cyril puisse S'exprimer et moi je vais Je vais l'écouter un petit peu pour qu'il puisse donner son opinion au départ Même s'il a pas pu se retenir En arrivant à chez moi en faisant Evidemment je n'ai pas envie d'être spoilé Comme beaucoup d'entre vous qui regardent Aujourd'hui jeudi le lendemain de la sortie de l'épisode Ce Star Wars et qui ont Peut-être quand même envie de le voir Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine Pour faire une nouvelle vidéo Pour que je puisse aussi me donner mon opinion Et qui j'espère sera différente de celle de Cyril Et quand même ça sera intéressant Enfin je pense que Cyril il a pas du tout envie que j'ai une opinion différente Parce que sinon ça pourrait casser toute notre amitié Non mais après on a le droit d'avoir des avis différents Parce que c'est un peu la base aussi Parce que là je sens le truc genre Tous les gens qui ont aimé Star Wars ils vont me mettre en mode Non mais je suis pas du tout d'accord je dislike Et c'est vraiment un connard Alors que l'idée c'est que On a chacun un avis face à un film Et on a le droit de l'aimer et de pas l'aimer Donner son opinion c'est bien Et être dans l'amour c'est bien aussi Du coup Cyril Tu vas donner ton option personnelle Essayer d'utiliser la première personne Du singulier ? Bah déjà je pense que c'est important de dire ce que j'ai pensé du 7 avant Donne ton opinion sur le 7 Donc le 7 quand je suis sorti de la salle c'était un peu l'inverse de là J'étais très hypé J'avais beaucoup aimé sur le moment Même si en prenant un peu plus de recul Bon forcément directement sur le visionnage On voyait les parallèles un peu trop gros Avec la guerre des étoiles Et un nouvel espoir Et on était un peu Voilà avec le recul on disait Bon il y a beaucoup d'incohérences Il y a plein de choses qui nous sont pas expliquées Mais le 8 pourra sublimer le 7 Ou alors Le défoncer Ou alors faire en sorte que ça n'apporte rien à la mythologie de Star Wars Malheureusement je suis plutôt dans la deuxième option Pour moi le 8 fait qu'en plus le 7 Maintenant il me semble encore plus inutile qu'aujourd'hui quoi Et Rogue One rien à voir Mais j'avais beaucoup aimé Rogue One aussi Encore plus Bon parce que je trouvais que en tant que fan ça me faisait plaisir quoi Rogue One était vraiment cool Et je trouve qu'il s'intègre vraiment finalement plus dans les trilogies Parce qu'il se place tellement bien Comme un Lego qu'on imbriquerait dans un jeu Voilà Tu passes un bon moment Il met pas d'incohérences dans l'univers de Star Wars Donc Star Wars 8 Le Dernier Jedi Tu n'as pas aimé ce film C'est bien ce que tu es en train de dire ? Je n'ai pas du tout aimé ce film Et en fait contrairement à plein de gens où j'ai l'impression que c'est la partie humour totalement qui a fait qu'ils aiment pas ce film Moi je trouve que c'est une goutte d'eau de l'ensemble du film C'est pas l'humour je me disais des fois Mais pourquoi vous faites ça là ? Mais c'est pas le film C'est pas ça qui m'a dit ce film est pas bien ou ce film est bien tu vois C'était pas la question de l'humour Ma soeur qui ne connait pas trop Star Wars Qui les a tous vus mais tu vois sans être fan ou même qui les a regardés plusieurs fois Elle c'est le côté humour qui lui a fait dire Franchement c'était sympa franchement c'était marrant machin Donc tu vois il y a aussi ce côté là Il y en a qui peuvent détester parce que Ils ont l'impression de voir les Gardiens de la Galaxie Et d'autres qui vont aimer Ca va pas aussi loin au niveau Gardiens de la Galaxie hein Bah j'espère J'espère je le rappelle que je l'ai pas vu mais j'espère Justement moi je trouve pas Je veux dire quand je suis sorti du film j'étais très énervé Mais c'est pas à cause de la partie humour finalement J'avais le sentiment Il y a une scène qui ressemble beaucoup à une scène de l'épisode 7 qui m'avait dérangé Je vais pas raconter la nouvelle scène mais La première scène de l'épisode 7 qui commence en étant super stylée Avec Kiloren qui arrive et il y a Po qui tire Et Kiloren arrête le blaster et chope Po d'un coup Et cette scène était méga stylée au niveau du son, de l'ambiance et tout ça Et pour moi il y avait un truc qui démolissait cette scène d'un coup C'était Po qui le vanne Qui vanne Kiloren J'imagine le mec qui est face à Dark Vador et qui lui sort une vanne Et je trouvais que ça décrédibilisait le personnage de Kiloren dès la première scène Et là on a un peu le même schéma Il n'a ! Il n'a ! Il n'a ! Donc déjà on a pas beaucoup de méchants dans cet univers mais euh... Ok C'est super dur parce que sans spoiler Non mais faut un peu en parler sans spoiler Ensuite il y a... Tout n'est pas mauvais parce qu'il y a des idées euh... Des idées que je trouve très très bonnes en fait en terme de euh... de scénaristique Les rebondissements finalement ils sont bons euh... Sur euh... sur tout ce qui avait hypé les gens sur euh... Sur qu'est-ce qui serait dans la suite de l'épisode 7 Les gens avaient des attentes et euh... Finalement moi je me suis dit yes ! Tu vois le moment où il y avait euh... ces événements de euh... De scénario qui tombaient je me suis dit ah yes ce choix est bon tu vois j'étais... Cool ! Allez ! Très bien ! Mais en fait c'est... Ça s'est cassé la gueule pour toi ? Les choix sont bons mais en fait vu que tout le contexte entier est pas bon... Pour moi ça marche pas ! Comme je le dis les rebondissements et les choix sont bons ! Mais... Comme t'as pas un truc global là par exemple je me dis bah... Je m'en fou de ce qui va se passer dans le... Dans le dernier épisode ! Je me dis j'ai... j'ai aucune crainte ! Et alors pourquoi tu disais qu'il y avait des gens qui s'étaient endormis dans la salle à côté de toi ? Parce que vraiment t'as l'impression que c'est soporifique en plus ? J'irais pas juste que soporifique mais euh... Ouais moi je me... il y a des... il y a des moments... Quand j'ai vu les films Les Seigneurs d'Anno ou tous les Star Wars que j'ai vu au cinéma... Je me disais ah j'ai pas envie que le film se termine ! Devant l'épisode 7 c'était la même chose ! J'étais en mode ah non je veux encore rester dans l'univers de Star Wars là ! Parce que vraiment euh... Je découvre des choses et... Bah là je me disais ah là là c'est long ! Vraiment j'ai pensé c'est long ! Et j'avais jamais eu ça pendant un film Star Wars ça a fait mal ! Et j'ai pas envie de le revoir tu vois ! Mais rien que pendant le visionnage et c'était... Et après je pense au moins une heure de film je me disais bon euh... Ça va démarrer un moment ou euh... Et pourtant il y a plein de scènes d'action ! C'est ça qui est euh... Qui est fou c'est que t'as vraiment des scènes d'action ! Mais encore une fois en fait... Comme j'ai pas eu de... Et ça c'est mon ressenti ! Peut-être que les gens ont un ressenti différent ! J'ai aucune attache avec ces personnages ! Je suis pas du tout dérangé ! Et comme t'as des personnages cheatés ! Dans le 1 c'était Rey avec euh... Voilà qui est... Directement elle est face à un super Jedi ! Elle sait déjà maîtriser la force tout ça ! Bah là t'as la même chose euh... T'as peau dans le 1 aussi avec son vaisseau ! Bah voilà tu te retrouves avec... Certains de ces personnages qui se retrouvent dans des situations à 1 contre 1000 ! Bah tu sais que ça va le faire ! Parce qu'il est quand même super super badaise le mec ! T'as aucune crainte ! Tu te dis pas il va se passer un truc euh... Un truc pas bien tu vois ! Et est-ce qu'il y avait pas déjà ça dans les autres Star Wars un peu ? Ou tu te dis euh... T'avais pas trop de craintes par rapport aux personnages quand même ? Dans le euh... Dans la guerre des étoiles ! Même si tu... Est quasiment sûr que Luke va détruire l'Etoile de la mort à la fin ! On est d'accord ! N'empêche que c'est pas Luke qui part avec son vaisseau tout seul ! En disant... Je vais aller le dépouiller ! Et en plus... J'appelle l'Etoile de la mort en disant... Tu sais l'Etoile de la mort là je vais défoncer ta race ! C'est ça que je reproche ! C'est euh... Déjà de base tu fais mais... Et c'est très Guardian of the Galaxy je trouvais ça comme... Comme ambiance déjà de base ! D'accord ! Visuellement c'est joli ! Ah visuellement il est très beau ! Le son est très bon ! J'ai sursauté un moment ! Sur un mouvement de sabre ou de blaster je sais plus ! Mais j'ai vraiment fait ! Ils sont excellents ! Mais rien à voir avec la trilogie originale ou même la prélogie ! Il n'y a pas ce moment épique de musique tu vois ! La mise en scène... T'as pas remarqué des trucs particuliers ? En tout cas il y a rien qui t'a choqué ! Après Star Wars n'est pas particulièrement répandu pour ça ! Non d'ailleurs la prélogie était très très mauvaise à ce niveau là ! Ouais ! Mais j'ai pas envie d'être en mode car chez le venin ! Même si j'en meurs d'envie ! Il y a un côté euh... C'est pas l'idée de cette vidéo non plus ! Parce que l'idée c'est de pouvoir discuter et de se dire euh... Voilà ! Mais en gros ! Mon gros gros reproche au film c'est aussi euh... On dit toujours que les sabreurs c'est des space opéra ! Ouais ! Bah pour moi c'est pas du tout un space opéra quoi ! Et là encore une fois sur les choix scénaristiques et sur ce côté pas space opéra ! On va se dire... Ouais ! Et c'est ce que je lis sur internet depuis euh... Depuis euh... Ouais mais là ils posent leurs couilles quoi ! Et c'est vrai que euh... Le problème de l'épisode 7 c'est qu'ils posaient rien du tout ! Ah oui ça c'est... C'était euh... Zéro ! Zéro prise de risque ! Ça on est d'accord ! Et en fait euh... C'est un reproche ! Mais en fait euh... Pour moi c'était le reproche du film que je faisais ! C'est le reproche du premier film ! Du moins d'épisode 7 ! Tu disais le scénario on aurait pu l'écrire nous même quoi ! C'est ça ! Mais là euh... Le problème c'est que... Pour moi c'est vraiment c'est un... C'est un univers global où il y a plein de planètes, où il y a plein de systèmes... Plein... Bah là... Et c'est pas bon quoi ! Très bien euh... Je pense qu'on je vais... On va s'arrêter là entre... Entre nous... Euh... Moi en tout cas ça me donne vraiment mais vraiment envie de le voir ! Enfin c'est ça qui est fou en fait ! C'est à dire que peu importe les personnes qui vont dire Ah ils ont posé leur couilles c'est trop bien ! Faut aller le voir donc ça me donnerait envie ! Mais toi qui me dis euh... Euh... C'est le côté un peu surprise en fait ! Enfin le côté je sais pas à quoi m'attendre du coup ! Parce que même après m'avoir dit tout ça ! Même si j'aurais certainement refusé que tu me le dis dans ton normal ! Euh... Ça me... Voilà du coup j'ai l'impression que je vais être surpris ! Et j'ai l'impression que je vais pas aimer ! Donc peut-être que ça va aussi fausser un peu mon regard dessus ! Mais j'ai été surpris ! Et euh... Et peut-être qu'un des problèmes c'est que j'avais beaucoup d'attente ! J'avais de l'attente positive ! Je me suis dit ah là là il va se passer des trucs ! Ça va être euh... Je vais en prendre plein la gueule pendant... Pendant deux heures et demie ! Et franchement quand j'ai vu que ça a duré deux heures et demie ! Je me suis dit ah là ça ça va être génial ! Je suis trop content ! Et euh... Et sinon sans blague ! J'ai vraiment eu... La personne qui était à la droite et la personne qui était à ma gauche qui se sont endormies pendant le film ! Et ça c'est... True story ! On vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour reparler de Star Wars ! Peut-être que vous pourrez aussi apporter votre opinion sous cette euh... Dans la barre commentaires que tu pourras lire et que tu pourras essayer d'apporter ton éclairage ! Oui on pourra argumenter ! Peut-être qu'on pourra essayer de donner des arguments pour une fois ! C'est un peu la différence ! Parce qu'en fait je trouve ça plus intéressant si j'ai des choses négatives ! Et j'en ai ! A dire sur le film ! D'avoir... Quelqu'un en face qui me dise euh... Ben non je suis pas d'accord ! Ou alors que... A la limite t'es d'accord ! Si on a le même avis on a le même avis ! Mais euh... Et je préfère que ce soit un vrai vrai avis plutôt que... Que tu essaies de feindre des avis contraires comme tu as pu faire sur euh... Certains films ! Justice League ! Mais voilà en tout cas je pense que là ce sera pas constructif si j'allume juste le jeu de le film ! Euh... Voilà parce que... Des fois en plus même quand on allume le film et qu'on est tous les deux pas d'accord... Du moins qu'on trouve tous les deux le film pas bon ! On est quand même des fois pas d'accord avec l'argument de l'autre tu vois ! C'est sûr ! Et euh... Moi si je trouve que ce que tu dis c'est de la merde là je me... Je... Je... Je ne me tairai pas ! Je le dirai ! Venez la semaine prochaine ! Je pense que ce sera... Épique ! On remercie Thomas qui n'a pas été voir le film... Hier ! Et euh... A très vite pour une prochaine vidéo ! Sur la chaîne secondaire il va y avoir plein de petits trucs là ! Ouais ! Qui vont arriver ! J'aimerais bien qu'on fasse un petit top 10 des films de notre... De l'année 2017 ! T'aimerais pas ? Parce que comme ça on va pouvoir vite fait parler de films qu'on a pas du tout vu ! Ouais ! Mais vraiment très très rapidement ! Et top flop aussi ! Et puis sur la chaîne principale un épisode très vite ! Je suis en train de finir là ! Donc voilà ! Allez ! A très bientôt ! Tchaous ! Tchuss ! Tchaous ! Tchaous ! Tchaous ! Tchaous !